Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve pour une petite session, on est en bord de mer là, sur un petit coup du soir, on s'est tapé une période avec beaucoup de vent, donc là c'est enfin le moment où il n'y a plus trop de vent, voilà, il y a le polo qui est en train de pêcher juste ici, je vais le rejoindre, je vais mettre un petit leurre surface, on va commencer, là on est sur une marée descendante, on va faire les pointes de roche, et dès que le plateau va découvrir, on va s'avancer sur le plateau et on va pêcher dans les vagues, allez c'est parti. Là j'ai repéré une belle pointe de roche là, je vais me mettre dessus, en plus il y a un peu moins de rouleaux, ça veut dire qu'il y a un peu plus de fond, on va voir, en tout cas sur la partie gauche, je vais voir déjà si j'arrive à trouver un accès pour me mettre devant la pointe. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. j'ai repéré la gueule je passe en voir avec le soleil il ya des rochers là il ya un amas rocheux juste devant ça brasse un petit peu c'est à 30 mètres 20 mètres du bord mais je pense que ce que je vais faire c'est que je mette un petit peu à gauche là quand on compte un peu plus loin et j'essaie de lancer autour de cet amas rocheux qui doit forcément 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 abrité du poisson enfin forcément la grande probabilité en tout cas qui abrite du en tout cas du poisson fourrage après si les barres sont motivés ils vont forcément être dans le coin pour chasser donc je vais essayer d'y aller tranquillement ouais je me met sur le ça va être parfait j'ai repéré un caillou et je vais pouvoir me mettre ici là ça c'est un bon spot là je suis bien avancé il ya les cailloux juste devant moi c'est bien sûr les cailloux ça va être compliqué mais c'est sûr que ça abrite du poisson ça c'est une certitude je me recule un peu au cas où les poissons suivent c'est obligatoire ça ça tienne quelques poissons cet amas rocheux là un petit peu au milieu de nulle part enfin vraiment au milieu de l'eau donc c'est sûr que c'est sûr que ça attire du monde mais on le sort pour leur surface je vais vite fait passer qu'un jacquichotte juste en dessous c'est en plus il n'y a pas trop d'algues je vais essayer d'en profiter vraiment très rapidement c'est très très rapidement un jacquichotte coloris wakazaki un coloris très clair là c'est magnifique il ya du soleil l'eau est clair il peut coloris wakazaki vraiment vraiment si être vraiment dans son meilleur en ce meilleur moment surtout que les roches sont un peu brune comme le comme le dos du wakaz allez en 14 grammes en taille 110 ça pourrait marcher hop je vais pas aller chercher le fond j'ai vu se faire du linéaire juste en passant sous la surface poisson voilà jacquichotte waka poisson polo on dirait qu'il ya de waka taille 110 c'est petit mais ils n'ont pas voulu monter en surface pour le premier pour le premier coup leur surface et pendu waka c'est petit mais ça fait plaisir yes décroché vient de se décrocher juste là voilà première c'est au jacquichotte waka ça a payé coloris est très clair là c'est des parfaites conditions pour du waka on sait un tout petit bas vraiment minus on va leur met tout de suite à l'eau si tac je vais leur mettre à l'eau petit bar c'est parti nickel allez je vais mettre sur une une belle pointe rocheuse qui émerge là bas je vais le mettre dessus passer un coup de leur surface avant de passer au leur souffle c'est parti je vais mettre en hauteur au moins je vais pouvoir avoir un ongle assez haut avant de passer leur souffle un coup de leur surface voilà je vais mettre le pied left stick en dos jaune là redoutable sur les couchers de soleil là typiquement quand vraiment le temps est ensoleillé le dos jaune qui va bien briller il n'y a pas de fond donc le fait que ce soit silencieux ça va jouer à mon avantage on a vraiment passé discrètement et je vais jouer surtout sur l'aspect visuel allez on va voir si la débarque sera coopératif si j'ai rien en surface j'ai pas quand même persister j'ai quand même passé au leur soupe une ou deux fois pour voir voilà du coup on est sur du coucher de soleil je vais pas m'amuser à mettre du translucide je vais mettre un coloris qui est plein typiquement du khaki ou du bleu royal là mon bleu royal il est monté en haut il doit être remonté en 14 et mon khaki ouais mon khaki soit du 14 aussi je vais commencer que le khaki parce que je le sens bien au khaki et sinon je vais passer au coudeur royal après le khaki ressort bien allez là j'ai pas il veut pas trop m'amuser à traîner au fond juste un seul contact boisson c'est pas bien c'est pas vilain premier premier première passe au khaki chakaki 110 c'est super ça c'est pas vilain je me suis enflammé ouais je pense qu'il est quand même correct ouais il est quand même correct le baisse il est carrément correct faut pas qu'il expose bon il est correct mais gentil en bord de mer ça fait trop plaisir je savais qu'il y avait du poisson à faire il s'est pas monté en surface allez viens parler mon copain pas d'erreur bête voilà ça a rien de s'obstiner parfois pas de l'ordre surface premier lancer au khaki chakaki et c'est pas rendu c'est pas gros mais ça fait plaisir voilà un coloris plein comme ça ça va bien marcher c'est peut-être plus gros aller chercher j'espère qu'il va pas aller dire au revoir à ses poteaux mais bon heureusement je peux pas faire grand chose il n'y a pas de marre allez je repars mon petit vraiment première descente j'ai lancé au loin je vois j'ai eu j'ai eu j'ai eu j'ai Bon, attaque, 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 juste derrière. Je me suis fait attaquer juste au bord. Je me suis fait attaquer juste au bord. Je vais changer parce que là, le silencieux, il ne se fait peut-être pas assez entendre. Je vais mettre un bruiteur. Il y a un dos jaune, pareil, restez dans le même délire. Avec un leur bruiteur. Allez. On part ce qu'il y a dans le ventre, le super spook. Avec la grosse bille, là déjà, ça va être autre chose. On va vraiment voir s'ils veulent de la bille ou si un truc discret les intéresse. Bien vu ça, poisson pour polo, c'est bon ça. Ah, c'est bon ça. Poisson. Poisson. Poisson, polo. Au super spook. Au loin. Ça a pas l'air dégueu, je crois. Ça a pas l'air vilain. Ah yes. Ça a payé de leurs bruiteurs parfois. Il faut y aller. Et il a pas l'air dégueu en plus. Il est pas vilain, hein. Il est pas vilain, hein. Il est pas vilain, hein. Il est pas vilain, le besteau. Il est carrément pas vilain, le besteau, hein. Ouais, il est correct. Ah, c'est cool. Il met des bons combats comme ça dans le courant. Allez, viens parler à mon pépère. Et voilà, les amis. Bon, le plus joli bar. Ils sont tous maigres. Ils sont tous maigres. Ils sont tous longs. Mais par contre, ouais, il était joli. C'est là. Il m'a mis un bon combat dans le courant. Tu le remettras à l'eau tout de suite. Mais comme quoi, parfois, quand il y a vraiment du bruit, il faut y aller avec de la vie. Allez. Il est reparti, c'est nickel. Je continue. Je continue, je continue. Il y a un coup à jouer. Ah, c'est nickel. Cont Tour. Bonjour. mirmon. Sans Phtalate. Pas de Phtalade, donc ça, ne colie pas. Poisson. Clétienne. Vaut jamais chat blanc royal, en linéaire. Je pense qui, je pense qu'il est correcte le bestieau. ouais il est joli la tête de roche devant je vais le faire passer en force ouais ça va c'est correct toi j'ai vu une petite photo s'il te plaît allez repars mon copain parfait merci polo linéaire pleine balle tout et voilà les amis on arrive au terme de cette session mais pas au terme de la vidéo donc n'hésitez pas à bien rester sur cette vidéo dans la première partie il y a une partie plutôt axée donc pêche à la gopro voilà en immersion et là maintenant je vais faire une partie plutôt analyse pour essayer d'expliquer ma démarche comment j'ai pu avoir tel poisson comment j'ai pu aborder tel spot voilà ça permet d'avoir peut-être des petites informations complémentaires qu'il n'y a pas dans la première partie de la vidéo donc n'hésitez pas à me dire si le concept vous plaît ça va prendre je pense tout autant de temps donc quand même quelques minutes je vais essayer de vous raconter un peu plus en détail comment j'ai pris les poissons donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à rester alors on va commencer tout de suite par la session comment je l'ai abordé donc je suis arrivé sur un sur un spot comme vous avez vu grand soleil l'eau très translucide mais je voulais faire du poisson à l'heure surface c'était un peu l'objectif de la session donc en fait ma ligne directrice durant cette session en fait ça a été de à chaque fois que je changeais de spot je me remettais au l'heure surface c'est à dire en fait je commençais au l'heure surface je pêchais la pointe de roche au l'heure surface tac 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 tous les angles en fait vraiment devant moi en éventail et si j'ai pas de résultat de l'heure surface je passe au l'heure souple et dès que je me décale d'une autre pointe de roche m'appareil je recommence l'heure surface si j'arrive l'heure surface je descends l'heure souple voilà ça a été vraiment ma ligne directrice comme ça ça m'a permis quand même de pêcher toutes les pointes de roche que je voulais soit l'heure surface rapidement pour essayer d'avoir des touches de réaction soit plus méticuleusement avec avec un l'heure souple voilà donc si on commence la session l'heure surface très compliqué au début même le néant j'ai eu aucune attaque sous un soleil quand même assez prononcé une grosse luminosité c'est pas vraiment le meilleur pour pêcher la surface même si ça permet d'avoir quelques résultats parfois donc c'est pour cette raison que je décide de passer sur un l'heure souple donc le soleil était vraiment très prononcé la luminosité était très 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 élevé et j'avais j'avais repéré ce petit tamaroucheux dont je vous ai parlé dans la vidéo j'ai décidé de l'aborder avec un jack chat 110 en coloré wakazagi très 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 translucide et avec le dos qui apparaît comme j'ai dit dans la vidéo à peu près la même teinte que les que les roches qui m'entourait donc je voulais jouer dans le côté mimétisme et c'est de mettre un leurre qui vraiment se fond dans la masse et premier lancé au linéaire ça en linéaire ça a payé notamment à la avec la forte vibration quand même du jackie qui jackie chat donc ça c'est la taille 110 qui qui l'aimait voilà ça c'est notamment dû à la gomme donc là j'utilise le plastic craft souple de la gamme élève craflure pour ceux qui craft et qui veulent même se lancer dans la création de leurre je trouve que c'est un plastic craft qui allait bien tonicité donc la gomme est vraiment très tonique voilà comme vous pouvez le voir elle est assez nerveuse et quand même elle est bien souple donc au niveau du paddle c'est exactement ce qu'il faut pour que le leurre se mette en action à la moindre la moindre vitesse voilà dès que je le mets dans l'eau il commence à papillonner donc c'est nickel donc voilà le poisson j'ai pris en linéaire je pense que c'est le coloré qui pouvait mieux coller dans la gamme de jackie que je propose qui est très translucide et bas vraiment un des meilleurs pour les pour les eaux claires en plus voilà ça n'a pas fait ça n'a pas pris longtemps en lancé c'est un petit poisson mais c'est ça donne une bonne indication pour la suite donc ça c'était le premier poisson ensuite j'ai continué à faire la petite stratégie donc à prospecter les pointes de roche avec des leurres de surface malheureusement ça n'a pas pas trop marché donc c'est pour ça qu'à chaque fois je passe au leurre souple pour essayer de peigner et sur une pointe de roche donc le soleil à ce moment là était quand même déjà un peu plus descendu il se rapprochait la ligne d'horizon sur une pointe de roche je suis passé sur un jacquichat de 110 pardon donc en coloris kaki donc là c'est le 90 mais c'est juste pour vous montrer le coloris mais sinon celui qui a fonctionné c'est le 110 donc la taille supérieure pourquoi j'ai mis ce leurre tout simplement parce que il a un ventre déjà beaucoup plus plein que le coloris waka voilà qui est juste ici et quand le soleil s'approche de la ligne d'horizon la luminosité vraiment descend très rapidement et donc pour me faire remarquer j'ai décidé de prendre un coloris un peu plus plein voilà on connaît tous l'efficacité du coloris blanc sur les coups du soir et les coups du matin donc là j'ai essayé d'ouvrir un petit peu sur cet aspect en mettant un leurre avec une teinte beaucoup plus pleine et plus translucide donc ça a fonctionné dès le premier lancer pareil au leurre souple donc jacquichat de 110 je vais y arriver jacquichat 110 coloris kaki dès la première descente je vais prendre une belle touche donc avec un petit poisson sympa et ensuite j'ai réussi à prendre quand même un petit poisson leurre surface avec du boue donc là je pêchais vraiment dans l'écume donc fallait sortir leur surface bruiteur donc ça l'a fait ça ça a fait bouger un poisson donc un bas et ensuite après quand le soleil était vraiment descendu dans la dans la ligne d'horizon vraiment il avait passé la ligne d'horizon même il me semble l'obscurité commençait vraiment à se faire sentir j'ai décidé de passer sur un jacquichat 110 en coloris blanc royal donc pareil la même va dire le même motif que pour le coloris kaki un ventre blanc sauf que cette fois ci le dos et bleu marine ce qui a fonctionné je pense que c'est le fait que le leurre soit plein donc du coup qui se fasse beaucoup mieux repéré dans dans l'eau tout simplement vu que l'eau commençait à commencer à vraiment avoir beaucoup moins de visibilité qu'au début et je pense après c'est une hypothèse je bien sûr je n'y assure pas tout connaître et avoir la vérité sur cette sur cette sur cette analyse mais je pense que le fait qu'il ya un contraste fort entre le ventre et le dos donc le ventre très cas le dos très foncé donc bleu marine je pense que ça permet de voilà de faire un fort contraste et que le leurre se voit très bien dans l'eau couplé à ça avec des bonnes vibrations je pense que c'est ce qui a permis de déclencher ce petit poisson le dernier petit poisson linéaire que vous venez de voir normalement dans la vidéo donc voilà c'est la fin de cette petite partie analyse donc n'hésitez pas si ça vous a plu à mettre un petit commentaire pareil si ça vous intéresse les petits leurres que je propose il ya sept coloris donc dans la gamme donc là j'en ai présenté que trois mais il y en a sept au total donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma boutique dans la description vous pouvez aller voir tous les petits coloris et voir s'il y en a qui vous plaisent donc n'hésitez pas à aller voir ils sont fabriqués ici en france en normandie donc n'hésitez pas si vous voulez faire marcher les petites entreprises locales ça me ferait très plaisir et pareil donc le plastique utilisé donc c'est un plastique qui vient de chez elf craft lure donc le plastique craft souple comme j'ai mentionné juste avant avec des colorants pareil donc là il y a du couleur en sable du couleur en violet des paillettes du de l'irisé enfin vous pouvez trouver tout ce qu'il vous faut pour vraiment personnaliser et custom au mieux vole au mieux voleur pour avoir vraiment le leur qui qui vous ressemble le coloris que le coloris de vos rêves en fait simplement voilà je vous remercie d'avoir regardé n'hésitez pas à aller faire un tour sur son sur son petit site je les mets dans la description et je remercie d'avoir regardé je vous dis à la prochaine n'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste en dessous activez la cloche pour recevoir les notifications les notifications quand je mets une nouvelle vidéo le petit pouce bleu pareil qui m'aide pour le référencement et les commentaires surtout n'hésitez pas à commenter la vidéo si vous avez des questions notamment sur sur mon approche que j'ai pas assez détaillé voilà n'hésitez pas allez-y mettez des petits commentaires je les lis tous et j'essaie de tous y répondre donc vraiment n'hésitez pas ou pareil m'envoyer des messages privés sur instagram notamment sur facebook voilà je vous remercie d'avoir regardé j'espère que ce petit format vous a plu n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire sur ce format c'est pêche et ensuite analyse voilà je pense que j'essaie de tout dire j'essaie de tout couvrir alors bien sûr je ne prétends pas tout savoir j'ai juste et c'est juste de proposer mon analyse mon interprétation chaque pêcheur à peu près sa propre interprétation des choses bien sûr il n'y a aucune vérité c'est ça reste de la pêche c'est pas une science exacte donc j'essaie de proposer mon moderne à vision des choses voilà n'hésitez pas à faire tout ce que j'ai dit juste avant vous abonner à et puis moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos merci à tous